Je vous résume l'actualité du jeudi 22 décembre entre midi et 16h en 1 minute et 43 secondes. Incendie à Voix-en-Velin, 200 personnes réunies pour une marche blanche. Une minute de silence a également été respectée en mémoire des 10 personnes mortes dans l'incendie qui s'est déclaré vendredi dernier. Covid-19, la Chine limite ses exportations de tests, masques et médicaments contre la fièvre. Pour faire face à la vague de Covid-19 suivant la fin de sa politique zéro-Covid, la Chine réquisitionne sa production de produits pharmaceutiques faisant craindre une tension sur l'approvisionnement de paracétamol ou d'ibuprofène. Le « fétichiste des pieds » simulait des pannes de voiture pour faire conduire ses victimes. L'Espagne vote une loi transgenre qui divise la gauche. Cette loi permet de changer librement de genre dès 16 ans. Elle doit être votée ce jeudi en première lecture, et elle divise parmi les féministes et la gauche. Israël, Netanyahou affirme avoir formé son gouvernement, l'extrême droite en force. Après cinq semaines de négociations, le premier ministre israélien a annoncé avoir réussi à composer son gouvernement, réservant des postes clés aux partis nationalistes, conservateurs et ultra-orthodoxes. Guerre en Ukraine, la Russie vise la capture totale de la région de Donetsk. Le chef d'état-major Valéry Gerasimov galvanise l'idée d'une « libération » de la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Une zone dont la Russie revendique l'annexion avant même de l'avoir outièrement conquise. Espagne, les députés adoptent la « loi transgenre », fruit d'une division au sein de la gauche et des féministes. La loi pour les droits des personnes transgères est finalement adoptée par le Parlement espagnol, après des mois de tension. Reste encore à convaincre le Sénat dans les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada